Bonjour à tous, je vois encore quelques participants qui arrivent. Il est 11h02, on me dit que je peux y aller. Alors bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier à PIDAE chez vous, qui est le premier atelier sur cette session 2022. On est ensemble pour une heure de 11h à midi. Et l'idée de cet atelier, c'est de vous proposer un atelier présentant des fonctionnalités à PIDAE et d'essayer de le faire le plus interactif possible. Ce qui fait qu'au cours de cette présentation, je vais vous faire un petit peu des démos. Et il ne faudra pas hésiter à poser des questions via le chat ou la possibilité éventuellement de prendre le micro sur des temps qui seront dédiés. Alors donc, avant toute course, je vais peut-être commencer à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Guénaëlle Leny, je travaille pour Rapidae et Tourisme et je suis entre autres en charge de l'accompagnement des utilisateurs. Et je suis également dernière, Paul, le support hotline lorsque vous posez des questions en lien avec vos animateurs sur les territoires. Alors, un petit peu de technique avant de se lancer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre outil ici de visio, on est sur l'outil qui s'appelle GoToWebinar. Voilà, je vais vous préciser que l'atelier est enregistré, ce qui fait qu'à l'issue de cette présentation, vous serez destinataire d'un petit mail avec un lien qui vous permettra de consulter le replay. Et quoi qu'il en soit, si vous avez des collègues au sein de votre structure qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, et bien le lien sera également à dispo sur le site apidae-tourisme.com. Alors, tout d'abord, sur le côté de votre écran, vous avez ce qu'on appelle une petite console. Si vous fonctionnez avec un seul écran, avec la petite flèche rouge, vous avez possibilité de rabattre cette console de façon à ce que vous puissiez plus largement voir ma présentation. Voilà, on vous rappelle que dans un premier temps, vos micros sont coupés, mais on aura, si vous voulez, des temps de discussion. Vous avez également accès à la liste des participants. Et à l'instant où je vous parle, on est 27 participants qui viennent un petit peu de tous les offices de tourisme et territoires membres du réseau à Pilae. Et puis, en bas, vous allez pouvoir éventuellement me poser des questions par écrit. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon atelier. Et puis, on va commencer. Alors, cet atelier Apidae chez vous est le premier, comme j'ai pu vous le dire, de l'année 2022. On a choisi de mettre en avant sur ce premier atelier tout ce qui concerne la collaboration entre membres Apidae. Puisque, comme vous le savez, la raison d'être d'Apidae et de son écosystème est de faciliter la mise en relation entre tous les acteurs de l'écosystème pour accroître l'économie locale. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter sur un programme, donc un programme court, les principales notions de collaboration entre membres au sein de la plateforme Apidae. Donc, nous allons voir un certain nombre de collaborations possibles. Le partage, partager une fiche entre membres, créer des critères internes, partager, partager également des modèles d'export ou des recherches enregistrées, enregistrées, collaborer sur des projets numériques et ensuite d'autres collaborations. Mais là, on va juste les survoler. Ah, on me dit que vous ne voyez pas mon écran. Zut alors. Et maintenant, c'est bon, d'accord. Partager, donc, j'en étais à d'autres possibilités de fonctionnalités de collaboration qui sont ouvrir la saisie avec ces sociopro, et faire traduire son offre avec une agence de traduction. Et on abordera en fin de présentation tout ce qui concerne la collaboration grâce à l'annuaire et le module annonce. Alors, c'est parti. Tout d'abord, donc, je vais vous parler de la collaboration sur une ou plusieurs fiches. Donc, il faut savoir qu'au sein du réseau Apidae, chaque membre du réseau, chaque membre office de tourisme a un périmètre de saisie. Ce périmètre de saisie correspond, là, en 100% des cas, pratiquement, à son territoire de compétence. Mais il existe des fonctionnalités de collaboration qui permettent, si vous le souhaitez, de partager la saisie, la mise à jour de certaines fiches, si vous le souhaitez, avec d'autres membres du réseau. On a la possibilité de partager la saisie, si on le souhaite, avec un ou plusieurs membres du réseau. Pour cela, je vais vous montrer comment vous devez procéder. Et je vais donc me rendre sur la plateforme Apidae pour vous montrer où se trouve cette notion de collaboration. Merci. Donc, si je vais dans Apidae, pour pouvoir ouvrir la collaboration à un autre membre du réseau, bien entendu, je vais pouvoir le faire sur des fiches qui m'appartiennent. Donc, ici, je vais aller dans Gérer, Mes données. Je vais aller sectionner une fiche. Par exemple, j'en ai préparé une qui s'appelle Collaboration. C'est celle-ci. Donc, c'est une fiche qui m'appartient. Et j'ai la possibilité, si je le souhaite, ici, dans l'onglet qui s'appelle Collaboration, d'ajouter sur cette partie-là d'autres membres collaborateurs. J'ai la possibilité d'en ajouter un ou plusieurs en cliquant simplement sur ce petit plus. Ici, je vais avoir accès à la liste de tous les membres du réseau. Et il suffit, par exemple, d'aller rechercher l'office de tourisme que je souhaitais et de l'ajouter. Les membres collaborateurs que je vais ajouter n'ont, bien entendu, pas forcément la commune sur laquelle se trouve cette offre dans leur périmètre de saisie. Mais cela ne va poser aucun problème. Ici, c'est donc la possibilité d'ajouter la collaboration sur une fiche. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'ajouter également la collaboration sur un ensemble de fiches avec ce qu'on appelle le traitement en lot. Pour cela, il suffit d'aller dans Mes données, vous filtrez les fiches sur lesquelles vous souhaitez ouvrir la collaboration. Vous allez simplement avoir à les sélectionner. Ensuite, ici, dans le traitement, vous allez pouvoir, dans un seul traitement, ici, choisir Ajouter un membre collaborateur. Et de la même façon, ici, vous allez pouvoir choisir l'office de tourisme ou un territoire avec lequel vous souhaitez collaborer sur vos différentes fiches. Lorsqu'on souhaite retirer la collaboration, il suffit de faire le chemin inverse, c'est-à-dire que dans le traitement, ici, vous avez la possibilité, en lot ou sur chacune des fiches, de retirer la collaboration d'un membre. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez ouvrir la collaboration à un autre membre, la fiche en question qui est partagée sera visible dans l'interface « Mes données » des deux membres concernés. Ici, par exemple, je suis directement sur le compte d'Apidae, mais si je le souhaite, je peux très facilement consulter les fiches sur lesquelles il y a de la collaboration. Ici, dans « Propriétés », vous allez pouvoir rechercher toutes les fiches dont je suis collaborateur ou mes fiches avec de la collaboration. Si je choisis les fiches dont je suis collaborateur, je filtre, elles s'affichent ici automatiquement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les visualiser très rapidement, puisque habituellement, dans « Mes données » sur chacune des offres, en bout de ligne, normalement, vous avez le logo de votre office de touriste, alors que là, on visualise très rapidement qu'on a ici accès à des fiches qui ne sont pas notre propriété, mais sur lesquelles nous sommes en collaboration. Et puis aussi, autre petit système pour les repérer facilement. Ici, vous voyez que l'identifiant de la fiche est en noir, alors que lorsque je suis sur « Mes fiches à moi », hop, l'identifiant est en jaune. Ce sont différents indicateurs qui vous permettent rapidement de voir sur quel type de fiche vous vous trouvez. Alors, la collaboration entre plusieurs membres est donc très facile à mettre en place. Mais attention, lorsqu'on met en place une collaboration avec un autre membre, il faut savoir que c'est un petit peu, comme le dirait certains, c'est un petit peu comme un mariage, c'est-à-dire que c'est pour le meilleur et pour le pire. À partir du moment où vous avez ouvert la collaboration à un autre membre, cet autre membre aura donc accès à la totalité de la fiche. C'est ce qu'on appelle un partage intégral, au même titre que si vous étiez deux utilisateurs au sein d'un même office de tourisme. C'est pour ceci qu'avant de mettre en place une collaboration avec un autre membre, il est important de ne pas le faire de façon légère, mais de le faire vraiment en concertation et en ayant une communication régulière entre les deux membres. On va le voir que si la collaboration a beaucoup de points bénéfiques, c'est-à-dire que chaque membre va pouvoir en venir enrichir la fiche, le fait d'avoir plusieurs interventions sur la fiche peut parfois avoir des points délicats. Alors, on va les voir un petit peu. Alors, les points sur lesquels il faut vraiment se mettre en concertation lorsqu'on ouvre la collaboration, c'est la journée. Je vous ai mis en avant quelques points qui nécessitent discussion. On va voir par exemple l'utilisation des champs. Dans la Pidae, on a un certain nombre de champs et l'Office de tourisme A comme l'Office de tourisme B vont donc pouvoir intervenir sur ces champs. Il faut savoir que si l'Office de tourisme B fait une modification sur la fiche, le propriétaire de la fiche n'en est pas informé de façon informatique ou automatique. C'est pour ceci qu'il faut vraiment être très vigilant sur les modifications qui peuvent être faites sur les champs. Imaginons par exemple un office de tourisme. L'Office de tourisme A utilise le champ localisation sur son site Internet. Si l'Office de tourisme B décide de faire des modifications, c'est-à-dire de ne pas utiliser ce champ et pourquoi pas supprimer les informations qui sont référencées, l'Office de tourisme va avoir des modifications faites sur sa fiche et donc en répercussion sur son site Internet. Ensuite, on a tout ce qui concerne les dates, tout ce qui concerne ce qu'on appelle le champ expiration sur une fiche. C'est-à-dire, lorsqu'une fiche arrive à échéance, vous savez qu'on a plusieurs possibilités. Soit on demande à ce que la fiche soit masquée, soit on demande à ce que la fiche soit supprimée, soit on demande qu'elle reste telle qu'elle. En termes d'activation et d'expiration, il faut donc bien communiquer parce que certains membres du réseau souhaiteront que la fiche reste disponible et consultable, même si sa date de validité est expirée. Ceci est parfois le cas pour certains événements lorsque l'Office de tourisme souhaite que la fiche continue d'être affichée sur son site Internet pour ne pas perdre en référencement. Ensuite, concertation également sur la partie concernant les images. Alors, en effet, certaines images, vous le savez, sur Happy Day, on peut mettre des images format portrait, format image, et puis chacun, par rapport à son agence web, a parfois des consignes. Il faut retenir et se mettre d'accord. C'est sur un format d'image qui serait plutôt à privilégier en format horizontal et que chacun des offices de tourisme concernés se mette en contact avec son agence web pour que les photos puissent être retravaillées si nécessaire directement en amont du site Internet. Et puis, dans Happy Day, vous savez qu'il y a un certain nombre de champs, tous les champs textes, entre autres, qui peuvent être traduits en différentes langues, puisque sur vos supports numériques, vous pouvez avoir une version en français jusqu'en 10 langues étrangères qui sont proposées sur Happy Day. Imaginons que l'Office de tourisme A modifie le descriptif détaillé. Ce même descriptif ayant été traduit par l'Office de tourisme B, par exemple, il y aura une incohérence entre les deux descriptifs. Ensuite, pour la gestion des aspects. Petit rappel, sur une fiche Happy Day, la plupart du temps, on est sur une fiche qu'on appelle standard, mais vous avez la possibilité de mettre en place des aspects pour répondre à un type de clientèle particulier et un affichage spécifique sur vos rubriques de site Internet, c'est-à-dire tourisme d'affaires et puis handicap ou aspects été-hiver. De la même façon, en ce qui concerne la mise en place des aspects, il faut qu'il y ait concertation. Et puis, la dernière partie, et pas la moindre, c'est la suppression d'une fiche ou le masquage. En fait, l'Office de tourisme A, imaginons qu'il est propriétaire d'une fiche qu'il a mise en collaboration avec l'Office de tourisme B. L'Office de tourisme B peut, puisqu'il a accès à toutes les fonctionnalités sur l'affiche, il a la possibilité de masquer l'affiche. Et ce n'est pas pour autant que l'Office de tourisme A en sera informé et c'est par surprise qu'il découvrira que l'affiche ne remonte pas sur son site Internet. Donc ça, ça peut être un petit peu problématique. Cependant, en ce qui concerne la suppression, si l'Office de tourisme B demande la suppression, cette demande de suppression va être en fait une demande de suppression et pas une suppression directe, ce qui fait que l'affiche va être envoyée directement dans Gérer demande de suppression dans l'interface de l'Office de tourisme A. Et l'Office de tourisme A aura, s'il le souhaite, à aller valider cette demande de suppression. Et ce qui est un petit peu problématique à ce jour, c'est que l'Office de tourisme A ne reçoit pas de notification par mail. Donc c'est pour ça qu'il faut échanger entre les deux Offices de tourisme. Mais bien entendu, à ce jour, on est conscient de cette petite problématique. Et juste pour information, dans les tuyaux, dans les demandes d'évolution qui sont en cours de réflexion, il y a justement la mise en place de l'envoi d'une notification par mail au propriétaire et au collaborateur lors d'une demande de suppression ou du masquage d'une fiche. Puisqu'en fait, moi, je vous ai souvent parlé ici dans ma présentation du propriétaire, mais en effet, le collaborateur peut éventuellement subir ces problématiques-là. Et nous avons également une réflexion sur la mise en place d'une potentielle corbeille pour éventuellement pouvoir régénérer, si nécessaire, des fiches qui auraient pu être supprimées. Voilà pour cette première partie. Est-ce que vous avez des questions sur la collaboration sur une fiche ou plusieurs fiches? Virginie, peut-être si tu veux ouvrir les micros, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions. Ce n'est pas évident. Est-ce que vous avez des questions? Pas particulièrement? Non, ça va, merci. Non, bon, parfait. Merci. Alors, là, je vous ai fait un petit focus sur les bonnes pratiques lorsqu'on ouvre la collaboration. Et je voulais vous mettre en avant aussi un intérêt sur la collaboration, au-delà de venir enrichir mutuellement une fiche. Lorsqu'on est, par exemple, lorsqu'on a un socioport qui est adhérent dans deux offices de tourisme, ou lorsqu'on est en collaboration, par exemple, avec son ADT qui va venir enrichir sur, par exemple, les dates de classement. Entre deux membres, il peut être aussi très intéressant de collaborer sur des fiches qui ont parfois, en fait, un champ, un périmètre géographique qui va au-delà de celui d'un seul office de tourisme. Je vais prendre, par exemple, un itinéraire de randonnée. Un itinéraire de randonnée, il va se dérouler sur un certain nombre de communes. Et l'office de tourisme A, il a dans son périmètre un certain nombre de communes qu'il va pouvoir aller ajouter sur la fiche. Et le fait d'ouvrir la collaboration, par exemple, avec l'office de tourisme voisin, permettra à celui-ci d'ajouter également dans le périmètre géographique de la fiche les communes traversées par l'itinéraire en question. Et ceci permet, entre autres, d'éviter de saisir une multitude de fiches pour parfois un même itinéraire ou un même événement. Là, dans cet exemple, je vous donnais un itinéraire de randonnée, mais ça peut être également, par exemple, un événement. Un événement qui pourrait être comme l'illustration que je vous ai présentée ici pour une étape du Tour de France. Imaginons, là, sur cette étape 12 qui est de Briançon à Alpes-du-Huez, l'office de tourisme de Briançon pourrait être l'office de tourisme qui va créer l'affiche de cette étape et l'ouvrir en collaboration avec les X offices de tourisme qui ont un territoire se déroulant sur cette étape, ce qui permettrait donc de rajouter sur l'affiche l'ensemble des communes traversées, ce qui permet, lorsqu'on fait une recherche ensuite par rapport à un territoire, que cette fiche remonte. Alors, je vois que j'ai une petite question. Alors, il y a une question. Alors, attendez. Ouh là là, elle est arrivée d'un seul coup et je ne les avais pas vues avant. Je m'en excuse. Alors, j'ai une question. Alors, attendez. Alors, question d'Hervé Rochle. Un prestataire aurait-il, pourrait-il avoir la main sur sa fiche pour la modifier, par exemple, pour ajouter des photos ou pour modifier des horaires d'ouverture? Donc là, Hervé Rochle, si vous parlez d'un prestataire touristique, là, on n'est pas sur de la collaboration entre membres du réseau, mais c'est une partie qu'on verra tout à l'heure. C'est une collaboration avec un socio-pro. C'est ce qu'on appelle l'extra-notte socio-pro. Alors, je… Ok, je continue. Bon, Hervé, j'ai répondu à votre question. Donc, je pense que oui. Alors, quand on parle de collaboration, sachez que dans le réseau Happy Daae, on a deux membres qui sont des membres qu'on appelle spécialistes, qui sont l'Égypte de France et Clé Vacances. Ce sont deux réseaux d'hébergement meublé et chambres d'hôtes. Et certains de ces relais ouvrent à la demande des offices de tourisme la collaboration sur leur fiche. Donc, mais il faut savoir que cette collaboration est un petit peu spécifique et différente de celle traditionnelle entre deux membres, car la collaboration, en fait, se fait seulement sur certains champs et certains critères. Alors, autour de cet atelier, vous n'êtes peut-être pas tous concernés. Donc, je vais passer cette partie rapidement, mais je voulais vous en faire écho quand même. Alors, en ce qui concerne l'Égypte de France et Clé Vacances, lors de l'accord d'une collaboration, il y a un certain nombre de champs qui sont non modifiables. C'est ceux qui ont été importés directement de la base des Gîtes de France ou de Clé Vacances et qui sont vraiment liés à ce label. Donc, ce sont des champs qui sont bloqués malgré la collaboration. Ensuite, il y a des champs qui sont modifiables. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous allez pouvoir aller intervenir sur ces champs en vue éventuellement de les modifier ou de les compléter. Et il faut savoir qu'à partir du moment où vous commencez à retravailler un champ, il ne sera pas réécrasé par les imports suivants. Et puis, il y a un certain nombre de champs qui sont surchargeables. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, en plus des informations qui sont fournies par Gîtes de France et Clé Vacances, vous allez pouvoir avoir l'autorisation d'ajouter des informations supplémentaires. Alors, pour chacun de ces labels, vous avez sur l'aide en ligne un tuto qui vous précise justement les champs qui seront modifiables ou pas. Alors, on va aller en voir un par hasard. L'autre fonctionne de la même façon, c'est celui des Gîtes de France. Ici, sur l'aide en ligne que vous connaissez bien, vous avez un tuto qui est destiné justement à la collaboration avec les Gîtes de France, avec une explication du fonctionnement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là, où on vous détaille pour chaque champ des fiches Gîtes de France, les champs qui sont modifiables, non modifiables ou surchargeables. Vous voyez par exemple ici, on vous dit que le nom de la fiche peut être modifié, l'entité n'est pas modifiable, l'adresse n'est pas modifiable, les moyens de communication sont surchargeables, ce qui veut donc dire que vous allez avoir la possibilité, si vous souhaitez, de rajouter des moyens de communication supplémentaires et même, si vous le souhaitez, d'en modifier l'ordre. Ici, sur ce tuto, donc pour chaque champ présent sur une fiche hébergement, vous allez pouvoir avoir le détail. Alors, en règle générale, les champs qui sont non modifiables, c'est vraiment ceux qui sont liés au label ou tout simplement au classement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ? Pas de questions ? Pas de questions. Pas de questions. Est-ce que vous en aviez connaissance de cette possibilité de collaboration avec les Gîtes de France et avec les vacances ? Moi, non. Pour ma part, non. Alors, comme je le précisais tout à l'heure, c'est vraiment sous réserve de l'accord de votre relais. C'est-à-dire que, comme toute collaboration, en fait, il faut une prise de contact et voir si votre relais accepte ou pas de vous ouvrir la collaboration et il va pouvoir le faire, donc très facilement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, on va parler des critères internes. Alors, comme vous le savez, chaque membre peut administrer ses propres critères internes. C'est-à-dire qu'au niveau du référentiel à PDAE, on a un certain nombre de critères qui sont disponibles. Et pour différentes raisons, vous pouvez avoir besoin d'avoir vos propres critères internes. Les critères internes sont très intéressants parce qu'ils vont vous permettre de gérer au mieux l'organisation de votre offre et sa qualification. Mais ces critères internes, vous allez pouvoir les ajouter sur des fiches qui vous appartiennent comme sur des fiches qui ne vous appartiennent pas. Pour créer des critères internes, c'est relativement simple à réaliser. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la création des critères internes au sein de votre office de tourisme est une fonctionnalité qui est accordée uniquement aux admins locaux. Je vais vous montrer rapidement où tout ça se passe. Donc ici, dans « Administrer », « Référentiel », « Criteres internes ». Et c'est ici que simplement vous allez pouvoir créer deux critères internes. Donc les critères internes, c'est pour votre propre usage, pour effectuer des recherches, pour qualifier vos adhérents ou pour faire une sélection en vue de créer un filtre pour votre site Internet. Il faut savoir que les critères internes, même si leur nom est critère interne, un critère interne peut être partagé entre plusieurs membres. Donc, pour ceci, il faut en amont, bien entendu, créer le critère interne. On choisira au hasard ici, par exemple, « Propriétaire », par exemple, « Criteres internes ». Alors, je vais prendre celui-ci, par exemple. Lorsque vous souhaitez qu'un critère interne soit partagé avec un autre membre, il suffit d'aller chercher le critère interne en question. Et ici, toujours au niveau de la collaboration et du partage, vous allez avoir la possibilité de proposer également à un autre membre du réseau d'utiliser ce critère. Alors, il faut savoir que l'autre membre du réseau pourra donc ajouter, mais également supprimer ce critère-là sur un ensemble de fiches. Donc, de la même façon, en ce qui concerne le critère interne, ce critère interne peut être utilisé, qualifier ensemble de données et faciliter la recherche, mais que la mise en place du critère interne peut être également soumise à une concertation pour que les critères internes soient utilisés avec de bonnes pratiques. Est-ce qu'autour de la table, on a quelques offices de tourisme qui ont mis en place des critères internes partagés avec d'autres membres du réseau ? Non. Virginie, tu as ouvert les micros pour qu'on puisse discuter un petit peu, parce que je me sens un peu seule. Oui, oui, nous, par rapport à des événements sur le Haut-Lignon, là, dans la hautoire, bonjour, on a, oui, des critères internes partagés. D'accord. Et est-ce qu'il y a un office de tourisme référent qui les met en place ? Comment ça s'est organisé, la mise en place de ces critères internes ? Alors, voilà, c'est dans une concertation. C'est pour, par exemple, un événement qui va arriver pour tout ce qui est animation pendant les vacances de Pâques. Voilà, donc sur tout un côté du département, voilà, on est plusieurs membres. C'est pour la saisie, donc, du programme des activités. Et donc, ça s'appelle Printemps Jeune Noir. D'accord, OK. Et ce critère interne, elle, il montre un site Internet aussi commun ou pas ? Ah non, pas, non, non, chacun a son site Internet. D'accord, OK. Voilà, donc là, on a un exemple de la mise en place de critères internes. En fait, ces critères internes partagés peuvent répondre à une multitude de besoins en termes d'animation de territoire. Merci. Je vous en prie. Nous, on l'a fait au niveau des départements. Voilà, il y a l'aide. Alors, un exemple ? Département avec, par exemple, ça peut être un événement, donc, qui est partagé entre, qui a lieu sur différentes communes. Et donc, après, il faut servir de sélection aussi pour un site aussi et pour qu'il puisse être retrouvé aussi par chaque mandat. D'accord. Donc, voilà, un retour à une échelle départementale, ce qui est très intéressant, Gail. Merci pour ces petits témoignages qui donnent un petit peu plus de dynamisme. Oui, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Nous, on a le département du 04 qui nous a partagé un critère interne pour un géoparc, donc entre plusieurs offices. Et après, on s'est créé des critères internes partagés pour une route touristique, la route Napoléon. D'accord. Et ces critères internes, ils permettent de qualifier quel style d'information ? Pour la route Napoléon, tout ce qui est événements, patrimoine, et après, l'idée, c'est de l'utiliser pour le site Internet. D'accord. Bon, c'est très intéressant. On a des usages très variés. Merci pour ces petits témoignages. Donc là, maintenant, je vais vous parler du partage entre membres de modèles ou de recherches. Alors, deux types d'exploitation, les modèles d'export Excel personnalisés et puis on verra ensuite les listes enregistrées. Alors, vous savez que dans Happy Day, on peut faire des modèles, on peut faire des exports Excel standards et on peut également faire des modèles d'export personnalisés. Ces modèles d'export personnalisés, ils sont parfois un petit peu complexes à mettre en place, c'est-à-dire que l'export personnalisé nous permet de sélectionner précisément les champs qu'on souhaite voir dans le résultat de notre tableau Excel. Et parfois, entre membres, on a pour un besoin, on a besoin de faire un export avec un modèle précisément identique. Donc, je vais vous montrer comment un membre peut réaliser un modèle d'export et ainsi le partager avec d'autres, par exemple, office de tourisme de son territoire. Donc, pour cela, je vais retourner sur Happy Day. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, les modèles d'export, les modèles personnalisés d'export Excel, ils se font dans administrer. Ici, dans Excel, modèle d'export Excel. Donc là, l'idée, ce n'est pas forcément de vous montrer comment on fait un modèle d'export Excel et vous faire rapidement. En fait, ici, vous avez un bouton « Créer un modèle » et puis ensuite, vous allez pouvoir sélectionner les champs qui vous intéressent. Donc là, moi, je vais en prendre un au hasard. Donc, celui-ci, par exemple, que j'ai réalisé pour Décathlon. Donc, j'ai réalisé un modèle d'export Excel qui comprend un certain nombre de champs. Et pour ces champs en question, parfois, donc, je vais préciser que, par exemple, ici, le modèle d'export Excel pour les équipements, vous voyez, que j'ai travaillé, j'ai une colonne spécifique pour le sport d'hiver, etc. Et pour la liste des territoires, par colonne, etc. Lorsque je fais mon export Excel, donc, je vais utiliser ce modèle-là. Mais l'office de tourisme à côté a peut-être le même style de tableau Excel à fournir à une tierce personne. Et au lieu que l'office de tourisme avec lequel j'ai l'habitude de travailler se peine également à réaliser ce modèle d'export Excel, je ne sais pas si vous aviez déjà repéré, mais ici, en haut, vous avez un petit bloc bleu qui vous dit « Partagez ce modèle, transmettez l'adresse suivante aux destinataires concernés ». En fait, si vous envoyez par mail cette URL-là à votre office de tourisme avec lequel vous travaillez, votre collègue aura juste à cliquer sur ce lien et il aura automatiquement son modèle d'export créé et il n'aura plus qu'à l'enregistrer. Donc, ça ne fait pas l'export, mais ça va lui créer automatiquement son modèle d'export. Donc, je vais vous faire la petite démo. Donc là, je compris le lien. Imaginons que je l'envoie à un autre office de tourisme. Donc là, je vais me connecter avec le compte d'un autre office de tourisme. Donc, l'office de tourisme, mon collègue de l'office de tourisme d'à côté reçoit mon lien. Il a juste à le coller dans son moteur de recherche. Vous voyez, il a automatiquement ici le modèle qui lui est proposé et il n'a plus qu'à le copier, le nommer et le membre a automatiquement dans ses modèles exactement le même modèle que moi. Vous connaissiez cette fonctionnalité ? Alors, j'enchaîne, on me dit d'enchaîner. Donc, autre possibilité de collaboration entre membres. Vous savez qu'au niveau d'APIDAE, vous avez la possibilité de effectuer des recherches enregistrées. Donc, imaginons que je fais une recherche ici sur mon vêt. Je sélectionne par exemple les brasseurs. Cette recherche enregistrée va pouvoir se faire aussi bien en recherche intuitive qu'en recherche avancée. Et j'ai la possibilité ici d'appliquer sur enregistrer cette recherche. Je vais pouvoir l'enregistrer à l'accueil et lui donner un nom. Donc là, je vais l'appeler recherche. Une fois votre recherche enregistrée, si vous souhaitez la retrouver quelques jours plus tard, il vous suffit d'aller ici sur le profil de Booker pour avoir accès à vos recherches enregistrées. Donc, ma recherche est celle-ci. Et de la même façon, ici, vous voyez l'URL qui a été générée qui prend recherche intuitive, un identifiant et un résultat de recherche. Et si vous le souhaitez, cette URL de la même façon, vous pouvez l'envoyer à un collègue. Il aura ainsi automatiquement la même recherche que vous. Il n'aura plus qu'à l'enregistrer s'il en a également besoin. Donc, ça, c'est la recherche, le partage d'une recherche. Ça, c'est des petites astuces qui sont vraiment intéressantes pour travailler ensemble. Ensuite, on va parler de la collaboration sur un projet numérique. Alors, lorsqu'on parle de projet numérique, ça peut être aussi bien un site internet sur lequel vous allez collaborer avec plusieurs membres. Ça peut être sur la réalisation d'une brochure. Au niveau d'un projet numérique, la collaboration la plus fréquente est plutôt la collaboration avec son agence web. Mais vous pouvez éventuellement aussi avoir à collaborer avec d'autres membres du réseau. Alors, pour mettre en place cette collaboration sur vos projets numériques, il y a trois niveaux de collaboration possibles. Et lorsque vous paramétrez un nouveau projet numérique et que vous ajoutez des membres collaborateurs, on vous demande de préciser ce qu'on appelle un niveau de permission. Mais ce niveau de permission est égal à un niveau de collaboration. Eh bien, c'est bien le membre propriétaire du projet numérique qui va en définir. On a trois niveaux de collaboration qu'on va détailler ensemble. Alors, si vous choisissez la mission qui s'appelle accès en consultation, le collaborateur, lui, pourra, peut uniquement consulter les informations de votre projet, mais ne peut rien modifier. Et il voit la configuration technique que vous avez effectuée et il peut consulter le détail de vos filtres et de vos sélections. d'accord ? Mais il ne peut pas les modifier. Ce niveau de permission, il permet entre autres une agence web de récupérer les flux alimentés pour alimenter votre site Internet. C'est vraiment la permission de base. Ensuite, on a la possibilité de mettre en place une deuxième. Alors, ce n'est pas configuration, c'est configuration technique. Là, le membre collaborateur peut consulter les informations de vos projets, peut configurer le paramètre technique, mais ne peut pas modifier vos filtres et vos sélections. Et là, c'est bien souvent la collaboration qu'on conseille pour une collaboration avec une agence web. Et puis, la dernière, c'est l'accès à la configuration et au contenu. Là, le collaborateur peut configurer les paramètres techniques, mais il peut aussi créer des filtres et des sélections. Ce qui veut donc dire qu'il peut éventuellement intervenir sur le choix des offres qui remonteront sur le projet numérique en question. Par contre, si ce membre collaborateur crée des sélections et des filtres sur le projet, vous, de votre côté, vous ne pourrez pas intervenir et modifier ces filtres et ces sélections. C'est donc pour ça que la mise en place d'une collaboration sur un projet numérique, il est vraiment important de bien définir le rôle de chacun. Cette dernière configuration, elle peut éventuellement être mise en place entre plusieurs offices de tourisme qui collaborent ensemble sur un projet numérique, mais je la déconseille vivement pour une collaboration avec une agence web, parce que si jamais votre agence web intervient sur vos filtres et vos sélections en en créant, vous n'aurez pas la main et une connaissance de ce qui a été fait sur la sélection des offres. Est-ce que certains ont mis en place quelque chose de ce côté-là en termes de collaboration avec d'autres membres du réseau, autres qu'une agence, son agence web ? Bonjour. Oui, moi, j'ai fait des… Je suis en collaboration notamment avec ma communauté de communes et ma problématique, c'est que les projets sont créés sur leur compte, justement, mais c'est moi qui fais tous les filtres, quoi. D'accord. Vous êtes en collaboration avec votre communauté de communes, c'est ça ? Oui. En fait, il y a certains filtres qu'on avait fait sur leur compte, sauf qu'après, quand il y a des modifications à faire, c'est toujours nous. Donc, et je ne peux pas les modifier. D'accord. Donc, dans ce cas-là, en effet, c'est la troisième configuration qui pourrait être retenue pour ce type de projet-là. D'accord. Oui. Et donc, on peut modifier le type de collaboration, pas uniquement à la création du projet, sur un projet qui est déjà créé ? Alors, la problématique, en effet, si vous modifiez la configuration en cours de route, c'est petit, mais imaginons que vous étiez sur une configuration et le contenu. Si jamais votre agence web avait créé des sélections et des filtres, il faut qu'en amont, elle vous les transfère. D'accord. Sinon, plus personne ne pourra intervenir sur ces filtres et ces sélections. Oui. OK. Merci. Ensuite, alors, donc, on a vu la collaboration sur les fiches, sur les projets web. Maintenant, on va voir la collaboration avec vos pros. Donc, c'est vrai que l'intitulé de l'atelier, c'était la collaboration entre membres, mais on va survoler rapidement la collaboration avec les pros. Donc, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle l'extranet de mise à jour. C'est une fonctionnalité qui permet, si vous le souhaitez, d'ouvrir la collaboration à vos prestataires touristiques. Donc, cette activation est à l'appréciation de chaque membre. Et bien entendu, elle nécessitera l'accompagnement de vos socios pros, puisqu'il va falloir les sensibiliser à une intervention et une mise à jour sur Happy Day. Au niveau de l'ouverture de l'extranet, ce qui est intéressant de retenir, c'est que lorsque vous avez paramétré vos modèles de saisie, vous allez pouvoir justement préciser les champs, les critères sur lesquels vos socios pros auront la possibilité d'intervenir pour effectuer leur mise à jour. Et puis aussi, chose qui est importante de vous préciser, c'est que les mises à jour effectuées par vos socios pros seront, quoi qu'il en soit, validées par vous. C'est-à-dire que vous serez donc jusqu'au bout garant des mises à jour qui ont été effectuées par vos socios pros. Est-ce que certains ici ont mis en place l'extranet de mise à jour ? Alors moi, je voulais vous demander, du coup, on est passé par… Happy Day Form ? Non. Non. Ça s'appelle Authentic. D'accord. Ok. Alors, Authentic, en effet, c'est un outil qui va venir écrire les mises à jour dans Happy Day et Authentic fonctionne avec un autre système que l'extranet de mise à jour. C'est via un formulaire en ligne. C'est ça. Voilà. On choisit quand même des champs et des critères. Voilà. C'est une autre possibilité de collaboration. Et là, en effet, vous avez fait appel à un des fournisseurs de services de l'écosystème du réseau. Mais du coup, là, ça serait exactement la même chose et c'est gratuit. Alors, le résultat final est le même, mais la réactivité des socios pros, et je peux vous le dire un petit peu différente, parce que là, il va falloir que votre sociopro se crée un compte dans Happy Day et que vous puissiez le former à Happy Day pour qu'il puisse venir mettre à jour sa fiche. Alors qu'avec Authentic, c'est une solution peut-être un petit peu plus souple, c'est-à-dire que votre sociopro reçoit juste un formulaire en ligne. Il n'a pas forcément besoin de connaissances d'Happy Day ni d'un accompagnement particulier. C'est vrai. Voilà, c'est bien pour ça que j'ai précisé, elle nécessitera l'accompagnement d'un prestataire pour trouver le succès. Oui, d'accord. C'est deux techniques bien différentes. Très bien, merci. De rien. Ensuite, il y a la collaboration pour les traductions. Alors, dans Happy Day, vous avez la possibilité, dans l'écosystème Happy Day, il y a des fournisseurs de services qui sont des traducteurs. Donc, au niveau d'Happy Day, vous avez la possibilité d'ouvrir l'accès à vos fiches à des traducteurs avec lesquels vous êtes en contrat pour qu'ils puissent éventuellement aller venir saisir directement dans l'interface Happy Day, directement sur vos fiches. C'est ce qu'on appelle l'extranet de traduction. Je ne sais pas si vous en aviez connaissance. On vous enverra, si vous voulez, des tutos d'explication de ces deux dernières collaborations qui sont avec les sociopro ou la communauté des traducteurs. Et puis, pour finir, parce qu'il ne me reste plus que sept minutes, finalement, ça passe très vite. On souhaitait vous parler également de la collaboration grâce à l'annuaire Happy Day. Alors, l'annuaire Happy Day, je pense que vous en avez entendu parler et puis même dernièrement, je pense que vous avez été destinataire d'une news vous demandant peut-être d'aller mettre à jour votre fiche sur l'annuaire. L'annuaire, en fait, c'est une interface qui permet d'avoir accès à l'ensemble des membres de l'écosystème. On y retrouve l'ensemble de notre écosystème qui est composé d'acteurs territoriaux et de fournisseurs de services. Et ici, chaque membre du réseau a la possibilité de se présenter, de publier des études de cas, de laisser des références sur un autre membre, par exemple. Et l'idée ici, c'est de facilement et rapidement connaître les expertises de chacun. Et puis, je vais vous emmener sur ce fameux annuaire parce que peut-être que vous n'êtes pas encore allé. Donc, ceci, voilà comment ça se passe. L'annuaire se trouve ici, sur la plateforme AQDAE, Consul.annuaire. Et vous avez accès ici à l'ensemble des membres du réseau. Vous allez pouvoir filtrer si vous recherchez des acteurs territoriaux, des fournisseurs de services ou des sociétaires. Recherchez par rapport au nom de l'instruction que vous recherchez ou par rapport à des favoris. Ensuite, si vous recherchez, par exemple, tout d'abord, votre fiche à vous, puisque si vous êtes ici, c'est que vous êtes membre du réseau. Vous allez pouvoir rechercher votre fiche. Donc, je vais en prendre une au hasard. Ici, hop, voilà. Et sur chacune, sur votre fiche, vous allez pouvoir… Alors, ce n'est pas la plus froide que j'ai choisi. Je vais en choisir une autre, du coup. Celui-ci peut-être. Voilà, la mairie de Begès, par exemple. Vous allez pouvoir, sur cette fiche, ajouter votre logo, vos domaines de compétences, une petite présentation. La possibilité également de renseigner des références, des projets que vous auriez pu mener, ainsi que des études du plan. De la même façon, c'est grâce à cet annuaire. Par exemple, si vous recherchez un fournisseur de services parce que vous avez un projet, ici, vous pourrez dire que je recherche, par exemple, un fournisseur de services qui réalise des brochures. Et ici, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de prestataires qui puissent vous accompagner ou partager des expériences. Je ne sais pas si vous aviez déjà renseigné votre fiche annuaire. Est-ce que vous avez reçu le mail dernièrement, là, qui vous a été adressé pour aller mettre à jour votre fiche ? Oui, oui, bien reçu. Oui, vous avez bien reçu. D'accord. Donc, l'idée, voilà, c'est que chacun a un peu de se présenter et la possibilité d'interagir pour renseigner, donc, des références, des études de cas. Et puis, autre possibilité de collaboration, c'est ce qu'on appelle les annonces. Alors, vous avez une interface également réservée aux membres du réseau ou, si vous le souhaitez, vous pouvez publier des annonces pour, par exemple, lancer un appel d'offres, rechercher une solution technique ou partager des bonnes pratiques ou rechercher, justement, des retours d'expérience. Vous avez également, donc, accès à cet annuaire au même endroit qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ici, quand j'étais ici, donc, ici, vous avez le bloc annonce et vous allez pouvoir consulter les différentes annonces qui ont été postées par d'autres membres du réseau et la possibilité, si vous souhaitez, d'aller interagir et répondre et apporter votre conseil ou votre expérience sur un sujet qui aurait pu être évoqué ici. Donc, là, en ce moment, on a quelques offres d'emploi, par exemple, mais ça peut être si vous faites un appel d'offres, comme c'est le cas ici de cette office de tourisme, ou un autre offre de tourisme ici, par exemple, qui recherche des membres du réseau qui utilisent un outil de gestion de billetterie. Donc, là, la possibilité de poster votre annonce et les autres membres du réseau ont la possibilité de venir témoigner, interagir, etc. Est-ce que vous aviez connaissance de ce module annonce ? Non, c'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller farfouiller et puis aller donner un partage d'expérience si le sujet vous touche. Voilà pour la petite présentation rapide. Est-ce que vous avez des questions ? Ou besoin de partager une expérience de collaboration ? Non, non, pas vraiment. Non, pas spécialement. Alors, pour terminer ce premier atelier, je vais juste vous rappeler, vous informer que deux prochains rendez-vous vont être prochainement programmés. Donc, l'atelier numéro 2, ce sera le 29 mars sur le sujet « Comment améliorer la qualification de vos fiches Appidae ? » et un troisième rendez-vous qui est prévu le 17 mai avec des astuces et autres fonctionnalités sur l'utilisation d'Apidae à l'accueil. Et puis, pour finir cet atelier également, donc, ma collègue Virginie vient de vous mettre dans le chat un petit questionnaire de satisfaction qui nous permettra d'en savoir un petit peu plus sur vos attentes en termes d'atelier, les thématiques qui vous intéresseraient, plutôt la durée qui vous intéressent, les créneaux, etc. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits et puis on tâchera au mieux d'y répondre. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, on reste en contact aussi bien avec nous, l'Apidae, au niveau de la coordination que sur le terrain avec vos animateurs préférés, car on est bien entendu tout ça pour vous aider à utiliser au mieux Apidae dans le cadre de votre organisation interne ou collective. Voilà. Eh bien, écoutez, il est midi une. C'était un petit peu chrono, mais voilà. J'espère que je vous ai fait découvrir quelques fonctionnalités que vous ne connaissiez pas. Et puis, en termes de collaboration, je vous ai surtout sensibilisé, informé que toute collaboration doit passer en amont par une discussion. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada